Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. L'écriture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son trône à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seule ses lèvres remuaient et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre ? Cuve donc ton vin ? » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Je penche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkanah et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Ram. Elkanah s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu sauve, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Méditons le cantique de Samuel. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc et l'effort sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur en pauvre est riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, ils se rendirent à la synagogue et là, ils enseignent. On était frappés par son enseignement car il enseigna un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? » « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en conviction puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Il a un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se rependit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence, l'évangile de ce jour nous montre Jésus qui commence effectivement la mission qui lui a été assignée par son Père. Annoncez la bonne nouvelle aux nations en paroles et en actes. Le Seigneur se tient dans une synagogue dans la ville de Capharnaüm et enseigne avec autorité au point où les hommes et les femmes qui l'écoutent, qui le contemplent s'exprimer, sont ébahis. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ces esprits-là lui obéissent. Mais qui est cet homme ? Qui est cet enfant qui parle avec une si grande clarté, une si grande bonté ? On n'a jamais vu ça. Voilà mes frères et sœurs ce que les hommes et les femmes, les enfants, les personnes âgées autour de Jésus à ce moment-là peuvent se dire en eux. Ils sont ébahis. Ils ne comprennent pas la grâce qu'ils sont en train de vivre. Et même les esprits impurs s'exclament « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Voilà mes frères et sœurs, la personne du Christ qui s'exprime, qui ne se tait plus, qui a fini son temps de préparation, son temps de méditation, son temps d'entrée continue dans le projet qu'a le Père pour lui. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre unique modèle, le modèle parfait, le modèle par excellence que chacun et chacune d'entre nous doit suivre radicalement s'il veut plaire à Dieu et s'il veut entrer dans sa destinée, dans sa vocation, dans le projet que le Seigneur a pour lui, a pour elle. Mes frères et sœurs, nous avons été enseignés, nous avons été formés, nous avons mûris, nous sommes désormais capables de défendre notre foi, nous sommes désormais capables de vivre la vie parfaite à laquelle le Seigneur nous a insérés. comme je le dis toujours depuis le début de nos méditations, le temps des plaintes est passé, les problèmes il y en aura toujours, le temps des pleurs est passé, les tristesses il y en aura toujours des occasions, le temps des soucis est passé, mes frères et sœurs. Le chrétien n'est pas une victime du monde, le chrétien est la solution au monde, le chrétien n'est pas une maladie du monde, le chrétien est le remède du monde. Voilà qui nous sommes. Alors, là où il y a la haine que je mette l'amour, là où il y a l'offense que je mette la guérison, là où il y a l'erreur que je mette la vérité, là où il y a le doute que je mette la foi. Voilà qui nous sommes. Au point où des hommes et des femmes, des enfants, des personnes âgées, en nous voyant, doivent se demander mais qui est cet homme ? Qui est cette femme ? Qui fait la volonté de Dieu sans péché, ni à gauche, ni à droite ? Mais qui se tient droit dans l'espérance de son Seigneur ? Il y a tellement de raisons de douter, il y a tellement de raisons de pleurer, il y a tellement de raisons de mal faire, d'être corrompu, mais lui garde de son espérance. Voilà qui vient de subir un mal, voilà qu'elle vient de subir une trahison, mais elle garde le sourire. Comment se fait-il ? Moi, à sa place, j'aurais peut-être giflé la personne qui m'a fait du mal. Moi, à sa place, j'aurais peut-être fait du tort rendu à la personne qui m'a offensé. Mais lui, mais elle, tient debout, fervent dans sa foi, dans sa charité et dans son espérance. Mais qui est-il ? Je découvre une nouvelle personne. Les frères et sœurs, nous devons arriver à ce niveau dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec nos frères et sœurs, dans notre relation avec toutes les personnes que le Seigneur nous fait rencontrer chaque jour de notre vie. Il y a tellement d'âmes à sauver, il y a tellement de personnes souffrantes, de personnes faibles et de personnes corrompues qui ont besoin d'une alternative qui ont besoin d'un autre chemin. Mais comment peuvent-ils être sauvés si personne leur montre ce chemin ? Comment quelqu'un peut-il commencer à vivre la vérité s'il n'y a personne de vrai autour de lui ? Comment quelqu'un peut-il sortir de l'erreur si personne n'incarne le droit chemin, n'incarne la vertu ? C'est cela dont il est question, mes frères et sœurs. Nous devons être les solutions au monde à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, le combat est difficile, mais sachant que ce combat appartient à notre Dieu. Toute une vie humaine ne peut pas suffire pour guérir le monde. Cependant, le Seigneur au travers de chaque vie, au travers de chacune de nos vies, peut donner un remède concret à quelques situations difficiles dans le monde et mise bout à bout toutes nos vies, la vie de Dieu en nous est la solution au malheur du monde. Mes frères et sœurs entrent pleinement dans la mission que le Seigneur nous donne chacun et chacune d'entre nous. Si nous faisons ainsi, nous pourrons au moins faire tomber une goutte d'eau fraîche dans le désert des souffrances des hommes d'aujourd'hui. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. Sous-titrage Sous-titrage